... Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session d'information en Aquitaine. Parmi les titres, il fut longtemps considéré par ses contemporains comme un original. Phoenix Arnaudin a depuis retrouvé ses lettres de noblesse. A quelques mois de l'anniversaire du centenaire de sa mort, un livre lui est consacré, la page patrimoine du journal nous rapportera ses faits. La page patrimoine pour terminer le journal avec une très belle rencontre, celle de Phoenix Arnaudin, l'une des grandes figures des Landes, ignorée de ses contemporains au XIXe siècle, à l'approche du centenaire de la disparition du photographe. Une biographie retrace sa folle histoire. Nathalie Pinard, depuis Joulon, Cévitus Mounet, Riedelvard. De Phoenix Arnaudin, on connaît le regard singulier et l'œuvre monumentale sur les Landes du XIXe siècle. Toute sa vie, cet enfant de Labouaïre qui grandit dans cette maison immortalisa les paysages et les traditions avant que tout disparaisse sous la forêt de pin. Aujourd'hui, c'est sous un cèdre que nous rencontrons Marc Large, auteur d'une biographie romancée dans l'intimité du personnage. J'ai d'abord lu Félix pour bien m'imprégner de son caractère, de sa sensibilité, de sa poésie. Il était traité de fou par tous ses contemporains, l'Oupec. Il l'appelait. Donc il a vécu beaucoup de souffrance, mais il avait une foi inébranlable en sa mission. Ses recherches l'ont conduit au château Arnaudin, que vient d'acheter Richard, le seul descendant direct du photographe. Elle appartenait au cousin de Félix, le notable de la famille, ancien mère de Mont-de-Marsan. C'est dans cette demeure, fermée pendant 35 ans, que l'arrière-petit-neveu, comme dans les meilleures histoires, a fait une incroyable découverte dans la cave du château. Je me suis aperçu qu'il y avait un panneau de bois qui était peint. Et j'ai tapé et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là derrière. Et c'est là où j'ai trouvé ce trésor. Donc pour moi, ça a été un moment où vraiment je pleurais. Pelle-Melle, depuis un siècle, dormait des archives insoupçonnées, comme ses vestiges de sa bibliothèque. Oui, on a des ouvrages. Par exemple, Georges Sand, c'est 1850, l'édition de 1850. Il offrait des livres à sa compagne Marie, des livres de Georges Sand. Il lui a offert une diana, ce qui prouve que c'était un féministe. Marie, la servante de la maison, l'amour interdit de sa vie, qui lui valut d'être déshéritée. Dans le trésor, il y avait aussi des tirages photographiques réalisés par l'auteur et de précieuses plaques inédites. C'est comme si l'histoire se répétait. Car c'est Camille, le grand-père de Richard, que l'on voit ici enfant, qui, le premier, fit connaître l'œuvre au public. Félix adorait Camille. Voilà, donc, il y a fait parcourir les Landes, faire des bêtises comme tous les jeunes. Il s'amusait beaucoup avec Camille. Et Camille, à la mort de Félix, a révélé au grand public cette œuvre magistrale que personne ne suspectait. Et à partir de là, très très vite, les gens ont été bouleversés, puisque ceux qui l'appelaient Loupec, avec un certain mépris, se sont rendus compte qu'il avait immortalisé leur histoire. Un des nombreux épisodes que Marc Large raconte dans son ouvrage, paru aux éditions Passiflore, avant la sortie d'un film, en 2021, année du centenaire de la disparition de Félix Arnaudin, se landait d'exception.